Pierre Joyot, qui est un paysagiste de niveau international, mais il n'est pas venu à Deauville pour tailler les haies, il est venu parce qu'il a la chance d'avoir acheté la sœur de Trèves. Et oui, vous avez bien entendu, la sœur de Trèves. Pierre, racontez-nous cette incroyable histoire. C'est-à-dire, j'étais avec Marie-Louise, qui vit avec moi, qui était là aussi pour choisir la jument. On est allé au Togo. Vous avez trouvé Trèves au Togo ? Pas du tout. D'accord. J'allais au Togo pour faire un jardin à Lomé. Et je faisais cadeau d'un jardin à la communauté Saint-Jean de Lomé. Et puis finalement, de là, j'ai rencontré plusieurs personnes, dont Georges Larche-Boschard, qui était là, avec son épouse, puis d'autres personnes. Et en rentrant, il me dit, est-ce que c'est amus de venir à l'entraînement à Chantilly ? Je dis oui, pourquoi pas, c'est quelque chose qui me passionne. J'avais des chevaux, depuis toujours, on a toujours eu des chevaux, mais pas des galopeurs. Donc je m'en vais à l'entraînement, ça me plaît beaucoup. Je dis, écoute, demain matin, je retourne, d'accord, au bout du troisième jeu, il me dit, c'est à Yalanda, c'est à les bonnes. À la vraie, à Yalanda ? Oui, et bon, et puis j'y retourne toutes les semaines, et au bout de trois semaines, ils me disent, dis donc, on va l'inscrire auprès de Diane. J'ai dit là, là, vous me prenez pour un vrai débutant, vous me raconte à des sautistes, vous avez deux chevaux, vous avez pour la courir, le goût de Diane. Si, si, si. Et donc, je rentre dans le fan club et j'y vais toutes les semaines. Donc je faisais, je quittais les clients pour aller le voir là-bas, etc. Donc elle fait quatrième du Diane, le soir du Diane, ils organisent une petite fête à Chantilly, dans cette fête, il y avait des entraîneurs, dont Odon, qui était là, et qui dit, écoute, tellement t'es fou à suivre cette jument-là depuis le début, ça te plaît tellement, je vais te faire un cadeau, je te donne une jument qui vient de se taper en sortant du boxe, il ne peut plus courir. Mais c'était elle, la soeur de Trèves ? Non. Ah, c'était quand même, ah non, quand même. C'est une introduction qui est un peu longue. Non, mais qui me donne ça. Et tout de suite derrière, je dis d'accord, il me faut un étalon, la mode Saint-Pierre me dit, j'ai un étalon, très bien, faire les ransom. L'autre qui était là, il me dit, moi je suis transporteur, tu as transporté. Donc j'ai dit, moi j'ai un carnet de chèques, je peux faire tout ça, je me trouve propriétaire d'une jument. Tout de suite, on me dit, c'est ridicule ton truc, tu te rends compte, t'es pour avec la propriété que t'as et tout, tu auras une seule jument, si tu dis ça, ça ne te plaît pas, bon. Il faut que t'en achètes d'autres, mais il vaut vers quoi ? Il me dit, tu vas adorer, tu lèves le doigt. C'est pas dur les courses ? Donc je suis adoré, j'ai levé le doigt, j'ai acheté la première à l'Université Mère, une Pulpite par Stankat. Et puis le soir, je voulais essayer autre chose et j'avais dans l'idée d'acheter du sang du quenet, c'était une chose qui m'ont, je débutais, mais donc je voulais du sang d'Anabar, c'était mon problème à moi. En plus, j'avais lu dans tous vos bouquins que Numero, c'était quatrième aux Etats-Unis, mais dernier en France. Il était quatrième aux Etats-Unis. Donc je suis resté le soir juste avant le dîner, il ne restait plus que trois personnes, moi j'avais le doigt sur une Thugville, 5000 euros. Par Numero, pleine de full of gold et c'était la fuseur de la fuseur de trêve. C'était la fuseur de la fuseur de trêve. Alors aujourd'hui, vous l'avez, vous avez des produits, un yearling qui passe au mois de novembre, et là aujourd'hui, la jument est pleine de hurricane 4. Est-ce que vous l'avez encore ? Dites-le sincèrement, est-ce que vous l'avez encore malgré les performances de trêve ? Oui, j'étais encore. Et pourquoi elle n'est pas vendue ? Pour le moment, je n'ai pas trouvé la vente dans les conditions que je pense de ce que mes conseillers me disent. Bon, ce ne sont pas les payeurs, je sais, mais les conseillers me disent. Donc elle sera ou elle est vendue à la mienne, peut-être ce soir, ou peut-être je ne sais pas quand. Ou bien elle sera au vent de l'eau vide, à ce moment-là, avant les gens se battront, j'espère, on peut l'acheter en décembre. Et donc elle est aussi, elle va sûrement passer peut-être au scan pour voir si c'est une femelle qu'elle a dans le ventre, ça je ne sais pas. Et puis donc elle a un petit folle aussi qui n'est pas aux Adpiger, qu'on devait vendre à l'automne, mais qu'on va peut-être garder maintenant pour voir ce que ça donne. Donc pour le moment, elle n'est pas vendue, elle est libre à la vente totalement. Et donc je suis ouvert à toute proposition. Bon, alors la sœur de trêve va vendre à la miable, on va en parler. Non, 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 il faut.